hey j'espère que vous allez bien j'ai fait mon aide avant alors que en fait j'aimerais bien changer d'intro mais je sais pas quoi quoi faire bref donc j'espère que vous allez bien un jour on se retrouve pour tester des produits petits prix mais surtout qui sont vendus en grande surface et donc pour se les procurer du coup c'est beaucoup plus facile donc j'ai limite tout pour faire un make-up complet sauf alors la base à paupières et la base de teint j'espère que la vidéo vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si c'est pas encore fait ça me fait tellement mais tellement plaisir et je vous laisse avec la vidéo donc juste là j'ai les produits que je vais utiliser et comme je vous disais j'ai deux produits je n'ai pas réussi à trouver c'est tout simplement la base pour le teint et la base à paupières donc je vais prendre et la hydro grip de chez milk et en base à paupières évidemment j'utilise celle de beauty bay et la blanche donc je m'attache les cheveux et c'est parti donc je commence par la base et j'en mets deux pompes sur mon doigt c'est largement suffisant et j'en mets donc un petit peu partout rien qu'avec deux pompes j'ai fait tout mon visage donc en vrai elle est chère de base de base c'est pas drôle en vrai elle est chère de base mais elle fait tellement bien son travail je la mets à chaque fois que je vais à la salle de sport donc après m être maquillé mais c'est pas très cohérent d'aller à la salle maquillée mais c'est parce que je me suis maquillée dans la journée voilà et à chaque fois mon maquillage il ne bouge mais tellement pas donc j'utilise alors moi j'utilise toujours ou presque sauf qu'elles sont sales et que je les ai pas lavé et du coup je dois en prendre des autres mais mais d'habitude j'utilise des éponges microfibres vraiment c'est ce que je préfère je les trouve tellement bien et tellement mieux que les éponges qui sont qui sont pas microfibres en fait l'éponge absorbe beaucoup moins mais beaucoup moins de produits donc c'est beaucoup plus rentable et donc le produit qui n'est pas absorbé par l'éponge il est pas sur votre teint du coup vous avez une couvrance qui est vraiment meilleure et en plus pour la laver c'est vraiment vraiment mieux parce qu'on passe pas dix ans à essayer de retirer tout le fond de teint qui s'est mis au fond de l'éponge et aussi sa durée de vie est vraiment prolongée genre là c'est une éponge qui vient de chez imax design donc c'est vraiment une des meilleures éponges mais pas microfibres mais les éponges qui ne sont pas microfibres en fait elles partent un petit peu en petit bout comme ça ça fait des mois que j'utilise ça fait peut-être même un an que j'utilise et elle est vraiment mais vraiment intacte bref on passe donc au fond de teint parce que je parle je parle mais la vidéo elle va durer au moins 30 minutes donc pour le fond de teint c'est le infaillible 24 heures freshware de chez l'oréal donc je sais plus du tout combien je mets de pompe je pense que c'est déjà pas mal j'en ai mis genre 2,5 donc j'en mets un petit peu partout et je viens l'étaler donc la teinte est un petit peu trop foncée pour moi c'est plus ma teinte d'été en fait mais bon faudra juste que je voie pour pour éclaircir avec l'anti ça ah ouais c'est vraiment vraiment foncé à la caméra on dirait que ça va mais en vrai je suis orange donc ce fond de teint est vraiment vachement bien mais moi ce qui me chagrine un peu c'est la couvrance genre il me faut quand même enfin il me faut pas forcément mais j'aime bien avoir vraiment un teint très couvrant et avec ce fond de teint faut quand même en mettre une certaine quantité pour que ce soit couvrant genre pour moi ça c'est une couvrance moyenne donc je rajoute une pompe et je remets un petit peu partout et faut pas oublier de descendre un petit peu dans le cou voilà ce que ça donne donc avec une deuxième couche franchement c'est pas mal c'est une couvrance quand même moyenne à forte mais seulement avec une deuxième couche on passe ensuite à l'anti cernes qui est pareil de chez l'oréal c'est l'infaillible et franchement je le mets vraiment tous les jours il est vraiment super bien il camoufle trop bien j'ai le shape tape de chez tarte et je préfère quand même celui de chez l'oréal je trouve que celui de chez tarte déjà bon il est quand même très cher mais en plus il est très épais et quand je le poudre il me fait plein de plein de petits plis en fait tout aussi couvrant mais un petit peu plus fin franchement je l'aime vraiment vraiment beaucoup donc j'en mets directement sur mes cernes évidemment et je vais m'en servir aussi pour éclaircir un petit peu mon teint donc je vais en mettre un petit peu plus alors ce que je fais pour avoir parce que vous voyez que j'ai quand même pas mal de cernes ce que je fais pour avoir une couvrance encore meilleure c'est que je laisse sécher en fait quelques secondes si ce n'est minutes et seulement après je vais venir l'estomper voilà donc je vais attendre un petit peu et seulement après je vais je vais estomper toujours avec la même éponge j'ai attendu un petit peu donc je prends mon éponge donc le côté le côté pas seul je commence par le front ensuite ici et je m'occupe des cernes et là j'ai vraiment mais vraiment une super couvrance j'espère qu'avec les ombres parce que évidemment j'ai un creux au niveau des cernes du coup ça peut faire une couleur un peu plus foncée la caméra mais en vrai là ah ouais vous voyez vous voyez quand même un petit creux genre mais mais c'est juste l'ombre genre là il n'y a pas d'ombre vous voyez que vraiment la couvrance est genre trop bien genre c'est vraiment génial mon premier anti cernes ça a été celui de chez Maybelline et franchement j'en entends genre vraiment un mot émerveille dessus mais je trouve vraiment bof je trouve qu'il camoufle pas genre faut avoir vraiment des cernes très très peu marqué et vraiment pas bleuté quoi pour que ça fonctionne je vous le dis parce que le thème de la vidéo c'est des produits de grande surface du coup ça vous fait une info en plus on a vraiment le meilleur anti cernes de grande surface c'est tellement lui c'est un truc de fou il est trop bien maintenant j'ai mis mon anti cernes on passe à la poudre et celle ci je l'ai vraiment jamais utilisé mais par contre pareil j'entends tellement de bien sur elle donc pareil de chez l'oréal je n'ai même pas fait exprès mais c'est la infaillible magic loose powder vous inquiétez pas il n'y aura pas que du l'oréal c'est sûrement le dernier produit l'oréal donc elle a un tamis qui se présente comme ceci donc elle est bleu elle est extrêmement fine j'ai jamais vu une poudre aussi fine par contre du coup elle part très vite genre on l'utilise assez rapidement je crois que j'ai ah mince bon j'ai pas poudré la partie là mais genre en fait j'ai un highlighter qui en stick je crois j'ai beau vert donc je sais pas mais du coup je vais l'ouvrir et je vais voir avant de de poudrer la partie là où le reste je peux poudrer je prends un gros pinceau pour enlever l'excédent et que ce soit un résultat un petit peu plus homogène elle est vraiment vraiment bien sur les extrêmement fine du coup du coup elle fait un résultat vraiment très lisse donc franchement je la valide carrément donc avant de poudrer le reste je passe au stick highlighter à l'highlighter stick et donc la marque c'est ns donc voilà comment il se présente et donc il est comme ceci je vais essayer de l'appliquer genre un petit peu en dessous parce que j'ai poudré jusque là mais ça me dérange un peu ouais ça va genre c'est clairement pas mon truc parce que moi je préfère ce qui est bien bien pimenté les aléateurs colorés c'est grave mon truc les paillettes aussi oh là là mais là c'est tout sauf ça je sais pas si j'ai précisé mais je crois qu'il y a qu'une teinte non en vrai il est pas mal je vais en rajouter un petit peu quand même parce que genre si je poudre par dessus ce que je suis censée faire ben c'est mort on voit plus rien quoi ça va pour le prix mais faut vraiment aimer le discret quoi genre c'est réellement très discret donc je poudre tout mon teint avec donc la poudre et je reviens après donc voilà ce que ça donne donc ça l'a vraiment bien atténué j'ai l'impression d'avoir rien sur le visage en réalité on voit que j'ai mis quelque chose mais on voit que c'est quelque chose qui coûte pas très cher parce que ça m'a fait vraiment pas mal de marques et en plus ça se voit pas beaucoup donc je pense que je vais finir mon teint et ensuite passerai aux yeux donc je passe à une poudre alors elle s'appelle terre d'été effet teint soleil donc c'est une poudre bronzante donc toujours de la marque enes donc la marque de l'highlighter précédent donc on va voir ce que ça donne toujours avec les emballages qui sont un peu chiant j'espère que je vous ai bien cassé les oreilles alors elle est vraiment super belle pour une poudre de de ce prix là vraiment elle est très belle genre ça a été gravé tout sur le pinceau allé orange ça me fait très peur surtout que en fait je mets jamais de poudre bronzante parce que je trouve que ça me va pas ah oui c'est c'est limite un blush bon ça va mais en fait je mets toujours du contour mais pas de poudre bronzante d'ailleurs pour les personnes qui savent pas trop faire la différence entre entre une poudre de contour et une poudre bronzante c'est tout simplement le sous ton en fait les poudres de contour c'est pour mettre du contraste mettre des ombres donc c'est à sous ton froid et les poudres bronzante c'est à sous ton chaud franchement le résultat il est vraiment pas mal genre elles se font bien dans le dans le teint elle est vraiment vraiment bien elle n'est pas trop pigmentée bon faut en mettre quand même un peu je préfère devoir en remettre plutôt que plonger mon pinceau que ce soit extrêmement pigmenté et que ça gâche tout mon make up quoi franchement elle est pas mal genre genre vraiment j'ai l'impression qu'elle va me faire aimer les poudres bronzantes j'en ai un petit peu du coup sur les zones qu'on est censé faire bronzer après je mets du contour aussi là généralement mais ouais en fait on va dire que j'utilise d'habitude une poudre de contour en tant que poudre bronzante en fait et franchement ben je le valide grave on passe alors je fais mon blush après ou maintenant je vais le faire maintenant donc j'ai deux produits deux produits que j'utilise depuis quelques temps alors par contre ils sont très ça fait des années que je l'ai alors celui donc ça a été mon premier blush c'est celui ci de chez maybelline et donc il est comme ceci donc évidemment ce que les produits que j'ai déjà utilisé mon avis est déjà fait et donc l'autre c'est celui ci qui est quand même plus récent je crois et l'imprimé est trop beau je crois qu'elle a une odeur ouais elles sont trop bon par contre la pigmentation mais la pigmentation franchement c'est des blushs qui sont grave beau genre j'aime trop l'imprimer en plus ils sont trop bons mais je trouve quand même trop cher par rapport à ce que c'est pour en avoir sur le basseau donc là il est propre il faut vraiment que j'appuie mais que j'appuie là logiquement ouais ça doit un peu même à la caméra vous vous distinguez à peine que j'ai mis du blush alors que j'ai appuyé comme une folle pour l'imprimer si vous aimez la marque et tout bon voilà si vous aimez les blushs qui se voit à peine ben vous pouvez aimer mais pour moi qui aime bien avoir des blushs bien bien voyant ben franchement c'est beau et pour celui ci ben limite c'est pareil j'ai mon doigt et j'ai vraiment pas beaucoup faut vraiment que j'appuie que j'appuie que j'appuie que j'appuie là ok il y a du produit mais sinon ben c'est bof quoi je vais essayer de me faire un swatch voilà j'ai appuyé comme une dingue et en swatch avec le doigt qui est censé être plus intense que quand on applique avec le pinceau voilà quoi le résultat il est vraiment très très bof ouais je pense que j'en remettrai du blush après parce que là c'est pas possible bon on va passer aux yeux alors je mets d'abord ma base et je vous montre la palette que j'ai choisi donc évidemment c'est celle de chez c'est celle de chez bien sûr c'est celle de chez beauty bay comme je voulais dit d'ailleurs tout à l'heure je sais pas pourquoi je me répète et donc ben j'applique comme je fais d'habitude j'ai oublié les sourcils tout simplement parce que d'habitude je les fais pas en fait j'ai fait jamais mais j'ai un produit pour les sourcils on fera peut-être après je pense ouais ce serait mieux de le faire maintenant quand même je pense que j'applique la base ensuite on voit pour faire les sourcils de toute façon c'est juste un crayon voilà comment il se présente donc c'est de chez miss den donc il y a une partie goupillon une partie avec une mine de crayon je passe un coup de goupillon dans mes sourcils pour enlever le fond de teint et la poudre qui ont pu se mettre dedans voilà c'est pas trop mal enfin je crois non c'est bof on va faire avec donc avec le crayon je vais tout simplement combler les petits trous bon la couleur va pas genre c'est une couleur trop chaude par contre c'est un très bon crayon bon donc pour la palette j'ai pris celle ci c'est la plus colorée que j'ai trouvé elle est pas trop mal j'ai pas trop ce genre de ton donc voilà comment elle se présente franchement c'est pas trop mal il ya douze fois il ya deux phares mat non non ça par contre ça par contre c'est fin c'est plus possible l'inverse ça aurait pas été problématique mais mettre limite que des phares irisé dans une palette franchement faut arrêter et donc le pinceau il est comme ceci franchement bah il est pas trop mal il est vraiment pas trop mal pour m'attendait à pire parce que généralement les pinceaux qui sont dans les palettes ils sont vraiment pas ouf et là je sais que je vais le réutiliser quoi donc personnellement je poudre vraiment jamais ma paupière donc comme c'est comme ça comme c'est comme ça que d'habitude je je teste les phares et que je me maquille du coup c'est ce que je vais faire donc je prends évidemment le vert je vais vous rapprocher ce sera mieux donc je l'applique donc en dessous de l'arcade sourcilière alors la pigmentation est très bonne ça c'est un bon point parce que franchement j'ai eu des palettes Maybelline bah d'ailleurs j'en ai encore une je vais vous montrer l'état alors encore une fois ça fait très très longtemps que je l'ai donc ne jugez pas la saleté le packaging il est un peu dégueu je vais quand même faire un effort à la nettoyer un minimum alors de base j'ai cette palette ci que vous voyez à l'écran donc c'est la the rock nude et donc voilà à quoi elle ressemble et voilà ce que j'ai moi alors si vous voyez pas très bien en fait j'ai des phares bah qui ont dit bah non bah non j'ai pas envie d'être dans la palette donc je pars ils se sont carrément décrochés alors bah je sais pas j'ai aucune explication et d'ailleurs pour les autres il fallait que je repousse les phares genre dans le dans l'emballage parce que bah ils sortaient un peu douce en fait alors là comme ça fait un moment que je l'ai pas utilisé du coup moi ça le fait pas et pour les autres ils sont clairement tombés donc voilà mais de toute façon par rapport à la pigmentation et tout je me souviens que dès que je le mettais sur ma paupière il y avait plus rien quoi donc du coup je sais pas s'ils ont réglé ce problème si leurs palettes maintenant actuelles sont mieux ou pas parce que bah j'ai pas vraiment eu envie de retester mais en tout cas cette palette que j'ai eu à cette époque franchement c'était bof franchement franchement c'est pas mal c'est vraiment super bien waouh je fais pareil évidemment de l'autre côté par contre elle est vraiment très très poudreuse mais après pour des phares qui sont pigmentés les phares généralement ils sont poudreux personnellement ça me dérange pas que ce soit poudreux juste faites attention à votre dessous d'oeil surtout avec ce genre de couleurs genre le bleu foncé, le vert le noir c'est encore pire, bon là il n'y a pas de noir mais parce que ça peut accrocher en fait vous pouvez avoir des chutes ici bah d'ailleurs que je ne les imite pas poudrez bien 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 votre dessous d'oeil avant de utiliser des phares qui sont poudreux sur votre paupière ou alors faites votre teint après votre make-up des yeux mais franchement il s'égrate super bien la qualité du phare là elle est géniale bon je sais pas du tout ce que je fais si je fais un cut crease si je fais un make-up extrêmement simple ou pas bon je garantis pas le résultat je garantis pas que ce soit beau mais le but principal c'est de tester les phares donc je vais utiliser cette teinte là et je vais la mettre en fait sur le restant de la paupière fixe c'est un peu moins poudreux bon la couleur j'imaginais plus belle que ça mais ça c'est chacun ses goûts par rapport à la qualité pour l'instant c'est pas trop mal encore une fois je garantis pas du résultat je le prélève sur mon embousse bon là il n'y a pas de chute alors je vais tester rien que comme ça pour voir ce que ça donne alors vous vous le voyez pas mais c'est pas trop mal ouais vous le voyez limite pas mais je vais faire ce que je fais d'habitude pour que un phare irisé soit plus intense alors je le prélève tout simplement dans la palette et ensuite alors c'est un spray avec de l'eau et genre je j'en mets dessus et ensuite je l'applique et la pigmentation est vraiment vraiment meilleure par contre il est censé avoir des reflets et tout alors sur le doigt il était magnifique mais alors là il n'y a plus rien je vais appliquer le vert sur le rat de cil inférieur et puis ensuite on va passer à tout ce qui est eyeliner etc et pendant que je suis à la palette je vais en profiter pour mettre celui-ci en highlighter puisque là j'ai plus du tout d'highlighter alors là franchement dans la réalité il est vraiment magnifique mais vous juste vous voyez pas grand chose c'est pas de bonne qualité vous voyez tous les petits défauts mais en réalité il est quand même grave beau ah c'est dommage parce que vraiment il est super beau franchement franchement c'est pas mal j'ai l'impression que vous voyez pas très bien et d'ailleurs vous voyez le blush il est complètement parti donc des blushs là de chez L'Oréal Maybelline enfin là c'est L'Oréal mais Maybelline ça aurait été pareil avec l'embout mousse de tout à l'heure je vais appliquer le fard que j'ai mis là donc au coin interne histoire de voir si je peux quand même rajouter un petit peu de points de lumière on passe ensuite à l'highlighter donc il vient de chez Maybelline et j'utilise très 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 souvent parce qu'il est quand même vraiment bien vraiment vraiment très bien je le trouve pas mal mais juste moi je préfère maintenant les mines qui sont en pinceau ou genre les mines c'est plein de petits poils alors que là c'est clairement de la mousse en fait si vous voulez absolument avoir un eyeliner de grande surface c'est vraiment vraiment il est super j'en ai testé une dizaine je pense de grande surface d'un peu toutes les marques Rimmel, Bourgeois L'Oréal, Maybelline etc et franchement franchement c'est le meilleur bon c'est très approximatif mais on va faire abstraction ah mais j'ai oublié un truc ceci genre ça fait tellement de moi que je passe devant et je me dis il y a des paillettes je veux des paillettes je sais plus combien elle coûtait mais genre un truc comme 5-6 euros il y a tellement de paillettes dedans genre c'est trop moi je pouvais pas passer à côté faire cette vidéo et puis pas vous la montrer ah il y a deux embouts mousses ça c'est bien parce que pour appliquer ce genre de choses vous pouvez pas au pinceau c'est clairement à l'embout mousse alors j'ai l'impression que vous voyez vraiment quelque chose de pas très beau alors qu'en vrai c'est genre magnifique je sais vraiment pas le qu'à utiliser soit je prends le jaune ah celui-là par contre ah waouh celui-là par contre il est magnifique ah mais pareil vous voyez pas bien ah c'est tellement chiant je sais pas ce que mon téléphone me fait là mais il me fait une qualité mais genre horrible alors que c'est trop beau je comprends pas alors c'est très beau ouais c'est très très beau j'allais dire c'est pas homogène mais en fait c'est en fonction des reflets donc non non en fait c'est homogène c'est juste moi qui ai mal vu encore une fois vous voyez pas ah c'est tellement chiant il faut vraiment je m'achète une caméra parce qu'en fait si vous avez pas compris bah je filme avec mon portable donc c'est un S10 et la qualité de base elle est pas trop mal en tout cas pour quelqu'un qui commence seulement les vidéos et en fait pour le son bah j'ai branché un micro un micro qui est juste là et j'ai dû le brancher avec la prise de jack mais avec un adaptateur il y a des interférences déjà mais en plus la qualité du téléphone est bof enfin je trouve dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire genre la qualité de mes vidéos vous en pensez quoi genre si ça va genre ça va ça passe si c'est vraiment vraiment pas beau ou si vous trouvez que c'est pas mal ce que ce que je doute donc la palette je trouve qu'elle vaut le coup non franchement c'est pas mal vous vous voyez pas à cause de la qualité encore une fois bref faut que je me taise mais ouais ça me saoule un peu bon donc du coup on passe alors j'ai des faux cils et j'ai un mascara les mascaras que j'utilise pareil depuis bah depuis des années aussi parce qu'au lycée je l'utilisais déjà genre au début du lycée du coup ça fait au moins ça fait au moins 4-5 ans que j'utilise et franchement je trouve tellement bien mais tellement bien donc en fait il se présente comme ceci et je sais pas si vous voyez mais ici il y a un petit 2 et là il y a un petit 1 genre pour dire que c'est celle-ci qu'il faut appliquer en premier et puis l'autre en deuxième waouh c'était difficile à comprendre et donc le premier c'est pour faire donc de la longueur comme je vous ai dit et le deuxième c'est pour faire du volume donc la brosse de la première partie elle est donc de cette forme là la brosse de la deuxième partie elle est comme ceci donc elle est un peu courbée en fait j'aurais dû vous faire genre un oeil sans le mascara et un oeil avec genre là je sais pas si vous voyez les résultats c'est un truc de faux je sais pas si vous voyez la différence entre celui-ci et celui-ci après un mascara c'est extrêmement personnel je veux dire il peut vraiment me convenir à 100% et ne pas vous convenir ça après il faut tester genre j'aurais même pas besoin de faux cils bon donc du coup on va passer aux faux cils donc ce sont des faux cils de chez essence qui se présentent comme ceci donc ils sont à bande transparente ça c'est vraiment un bon point donc on a une petite colle que je vais que je vais essayer mais franchement si vous mettez des faux cils prenez-vous une colle parce que franchement là je sais pas il y a un gramme voilà et avec un gramme bah tu fais pas longtemps c'est vraiment vraiment pas trop mal ah non mais par contre ça colle pas là ah mais non franchement le coin interne oh là là c'est tellement chiant c'est pas mon genre de faux cils mais en grande surface ça fait partie des meilleurs que que j'ai pu tester je sais pas vous mais moi je stresse toujours plus à mettre les faux cils et à faire mon eyeliner voilà ouais c'est pas mal franchement genre on peut avoir ce résultat avec du make-up de grande surface bon on va finir avec les lèvres alors je n'ai pas de crayon de gloss mais j'ai des pardon pour vos oreilles celui-là est très vieux donc le les écritures sont un petit peu effacées parce que pareil ça fait des années que je l'ai c'est pour ça que je vais pas le mettre d'ailleurs parce que on doit être périmés mais tellement périmés ils sont trop bien c'est les meilleurs de grande surface et de tous ceux que j'ai testé même quand c'était pas en grande surface je trouve que que c'est vraiment les meilleurs que la tenue elle est vraiment super alors j'ai déjà entendu dire qu'ils asséchaient les lèvres j'ai jamais mais jamais eu ce problème le problème que j'ai eu avec eux c'est le démaquillage si vous démaquillez avec les eaux micellaires là oubliez par contre vraiment démaquiller en waterproof sinon vous n'arriverez jamais mais jamais à le démaquiller vraiment ils tiennent super super bien ensuite sinon il y a de chez Rimmel donc c'est les style satin donc ils sont super bien pareil ils tiennent vraiment vraiment très bien moins que les super style matte ink de chez de chez Maybelline mais ils sont vraiment 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 super bien ils coûtent 7 euros je crois un truc comme ça et même si c'est des satins ils ont une tenue vraiment hyper bonne et ils sont extrêmement confortables ça c'est super j'ai plus que 1,5 giga de mémoire donc il faut que je me dépêche pour finir au moins le make-up donc ensuite sinon il y a de chez Bourgeois c'est Rouge Edition Velvet et franchement ils sont super bien je crois que j'ai jamais eu de flop en grande surface niveau rouge à lèvres donc ils vont de plus près donc ils sont comme ceci enfin le rimel est comme ceci et le Bourgeois est comme ceci et petit retour elle colle oh non j'allais dire elle colle super bien quand même mais ça vient de se décoller on va dire qu'elle colle mais c'est provisoire quoi parce que des fossiles c'est réutilisable vous pouvez réutiliser jusqu'à ce que vous les abîmez donc vous pouvez les mettre des dizaines de fois même et vous ferez pas des dizaines d'applications avec ça je suis grave satisfaite de mon make-up aujourd'hui je le trouve vraiment super beau en vrai je sais pas quoi dire parce que je pensais pas que les produits allaient être quand même aussi performants et vous voyez c'est la preuve que du coup on peut avoir un make-up vraiment vraiment bien avec des produits plutôt petit prix donc ça c'est vraiment super cool genre il y a vraiment un peu n'importe qui qui peut avoir un make-up assez beau donc là ce qu'on va faire c'est que je vais continuer ma journée donc là en fait c'est l'après-midi donc je vais aller manger faire mes cours etc bref et ce soir je vais aller à la salle donc à la salle de sport donc du coup ça va être un bon test pour ce make-up du coup dans le meilleur des cas je reviendrai donc après la salle donc je reviendrai en vidéo puis vous montrer un petit peu si ça a bougé ou pas et si jamais je reviens pas en vidéo je vous mets tout en barre d'infos pour chaque produit vous metz mon avis final en tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous a plu j'ai kiffé la tournée c'était vraiment 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 bien j'ai pas pour habitude de tester autant de maquillage comme ça puis je fais un make-up un petit peu plus neutre que d'habitude donc ça change aussi d'ailleurs dites moi si vous préférez que je fasse des make-up neutre ou coloré et dites moi aussi si vous aimez ce genre de vidéos je teste des produits plutôt petit prix et qu'on peut trouver plus facilement que sur les sites sur internet comme ça je saurais si je peux vous faire je sais pas moi des vidéos complètes sur le Real Paris complètes sur Maybelline ou sur Rimmel ça pourrait être pas mal je pense donc dites moi ça en barre d'infos moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz